Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Alors, nous devions ramener une espèce de relique gantelée à un des pirates Angara qui se trouvait apparemment derrière cette porte là-haut. On avait traversé le gouffre, on s'était demandé il y a quelques épisodes comment faire pour passer au-delà et en fait c'était pas à nous d'activer le truc, il suffit juste d'avancer un tout petit peu dans la quête principale, notamment la quête principale de cette planète. Donc, on va y aller. C'est gavé de caches minérales par ici, j'arrête pas de trouver des caches minérales, c'est cool parce que je me gave vraiment en minéraux. Comparé à l'exploration et au reste, je trouve que ça nous rapporte vraiment beaucoup beaucoup plus de minéraux, c'en est presque étrange. Ensuite, j'ai vu vos commentaires sur les derniers épisodes, j'ai remarqué que la plupart d'entre vous appréciez notre nouvelle arme, donc je vais me la garder un peu pendant un certain temps. Du moins, ça change un peu qu'on va dire. Bon alors, l'espoir. Axul a partagé ma douleur et ma colère. Il avait été réduit en esclavage par les cartes avant de réussir à s'évader d'un de leurs campements. Il comprenait les horreurs que notre peuple avait enduré pendant des décennies d'occupations ennemies. Il m'a rappelé ce que nous étions autrefois lorsque nous dominions les étoiles. Les cartes avaient fait effacer nos plus grands accomplissements, mais pas notre identité profonde. Axul m'a parlé de son nouveau mouvement, les Ruekar, un nom issu d'un lointain passé. Ce groupe de grands guerriers avait pour mission de défendre notre civilisation. Axul m'a donné l'occasion de reprendre ce que les cartes m'avaient volé, pas mes proches, mais un sentiment de contrôle que j'avais perdu avec eux. Plus jamais je me sentirais démuni, j'ai écouté sa voix, j'ai lu dans ses yeux et j'ai cru. Ok, donc en fait, les Ruekar sont peut-être plutôt une sorte de groupe extrémiste, peut-être, d'angara, guerriers, de guerriers angara. Je ne sais pas, je pense qu'on en saura un petit peu plus sur eux dans cet épisode. Kavanon par ici. Protocole automatisé activé. Ah, on a déployé une autre station, cool. Alors nous avons quelques points rouges par ici. On va, on va descendre. Ah merde, j'ai vu un conteneur. Bon, c'est très intéressant, mais c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a par là-bas ? Ah, c'est... Des bestioles. Des bestioles. Oh. Ah, comment on les a défoncés, quoi. C'était magique. Il y en a encore. Où est-ce qu'ils sont ? J'envois un là-bas. Ah, ça fait une espèce d'explosion quand je tire sur mes alliés. C'est rigolo. Bon, alors, apparemment, c'est dans cette direction qu'il faut qu'on aille. Oui, parce qu'en fait, on cherche le dernier monolithe. Sachant qu'on est en train de s'approcher de l'un d'entre eux. Ok, cette cour intérieure, elle a l'air assez grande quand même. Si on faisait un peu de... Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah, c'est des hangars. Les ennemis ? Ah, ouais. Alors, merci d'ailleurs pour la précision que vous m'avez apportée. Les héros... Les ennemis qui ont... Raté. Les ennemis qui ont une espèce de... De barres jaunes, c'est parce qu'ils ont de l'armure en fait. Bon, on a... Ouais, bien joué. 5 points de compétence en plus. Ouais, bon, je les débloquerai... Oh, attendez, quoi que. On va aller jeter un oeil maintenant. On va y voir. Qu'est-ce que j'avais ? Je pourrais améliorer peut-être mes fusils d'assaut avec 5 points supplémentaires. Vitesse de rechargement, capacité du chargeur. Ouais. Sinon, j'ai quoi ? Santé maximale augmentée. Sinon, s'il revient sur les pouvoirs techs, je pourrais peut-être booster mon soutien d'équipe plutôt. Qu'est-ce que ça nous donne ça ? Résistance aux dégâts pendant les réanimations. Résistance aux dégâts après la réanimation. Délai des boucliers d'équipe. Régénération des boucliers d'équipe. Ouais, je vais plutôt prendre ça. On va prendre ça. Ok. Confirmer équité. Confirmer. Et d'ailleurs, en termes de profil, vous m'avez conseillé de plutôt prendre frontière parce qu'en fait, l'ingénieur donne surtout des boosts aux machines technologiques. En fait, c'est pas à moi que ça donne un boost. C'est peut-être à certains pouvoirs qui nous font invoquer des machines. Alors que là, meilleure précision, meilleure stabilité des armes, ça doit être probablement meilleur. Donc, on va prendre ce profil un peu. Ah, yeah ! J'aime bien devenir un peu invisible quand je fais les skiffs comme ça. C'est sympa. Alors, on a un sniper là-haut. Ça, ça a l'air d'être la base des messieurs. Non, mais je rêve ou l'autre avec son fujil sniper, elle est en train de me tirer dessus. Il y en a d'autres. Il faudrait que je trouve un endroit où me planquer quand même, un minimum. Donc ça, ça marche pas très bien. C'est pas une très bonne idée. Ok, il y en a d'autres ou... Ça, ça fait bizarre de disparaître quand on strafe. Hello ! Bon, je la joue un petit peu plus bourrin quand même qu'avant là, on va dire. Mais un tout petit peu plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai encore des points rouges derrière moi. Prends ça en tarasse, saloperie ! Joli le combo. Ok, donc ça, c'est de l'armure. Donc du coup, j'ai mon sort là qui devrait bien marcher. Yeah ! Ok, il ne reste plus qu'à trouver le mec. Super ! Attendez, je vais faire quand même un peu d'analyse dans le coin. Genre, Il doit probablement y avoir plein de choses à récupérer, non ? Alors avec ça, on peut en apprendre un peu plus. Suivi axuel à travers Veld. Nous avons trouvé d'autres gens à qui les cartes avaient tout pris. Des survivants. Ok. Ils ont construit un refuge sur Arval. Ah, ça, c'est quand ils se sont battus contre d'autres ranges créatures d'une autre galaxie se cachée dans un canyon. Ouais, ils se sont battus avec les... Avec les Thuriens, du coup. C'est un peu ballot, le premier contact entre eux. Et c'est pas comme avec nous, quoi. Ça s'est vachement mieux passé avec nous. Bon, en même temps, les recards avaient l'air d'être... Vu qu'ils sont de cette tradition guerrière, on va dire. Axel, réponds Axel ! Quelqu'un m'entend ? On nous attaque ! Ouais. Elle est là. Je l'entends. Tout le monde est prêt. Allez, c'est parti. Je sais même plus ce que je voulais dire, mais je pense que vous m'avez compris. Vous avez tué les hommes dont j'avais la charge. Et pour couronner le tout, vous allez me tuer moi aussi. Et vous, je vous connais. Pourquoi vous aidez ces meurtriers ? Ryder est une alliée. Elle a déjà aidé les scientifiques de D'Arp et Lave. Je sais, ils devraient avoir honte. Après tout ce qu'on a subi à cause des kertes. Dites-moi ce que vous venez faire ici, pour que je sache pourquoi je vais mourir. Quel comédien où j'ai besoin de vos souvenirs ? Les sages de Mitrava pensent que vous pourriez vous souvenir de l'emplacement du troisième monolithe. Parce que vous saviez où ils se trouvaient. Dans une vie antérieure. Ce sont les sages qui vous envoient. Ces abrutis avec leur mystère de scut. Ils se foutent que leur peuple soit réduit à l'esclavage et tué par les kertes. C'est pour ça que mes amis sont morts ? Je suis vraiment désolée. Je fais juste tout mon possible pour trouver le troisième monolithe et sauver Avarle. J'ai un artefact, ou un héritage, un truc comme ça. Je vais le poser et j'aimerais que vous le poigniez. Quoi ? Eh ? Rider, je crois que ça ne marche pas. Attendez. J'ai vu des trucs de ce genre au musée d'Aïa. De la technologie hangara antique. On met la main dedans. Il y a des contacts à l'intérieur pour le contrôle mioélectrique de... Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Tout va bien ? Je sais des choses. Le monolithe souterrain. Je me souviens... De la douleur. Du désespoir. Il faut que vous m'y emmeniez, s'il vous plaît. Si vous acceptez, on pourra sauver Avarle ensemble. Vous... Vous êtes une alien. Je ne peux pas vous faire confiance. Alors, laissez-moi gagner votre confiance, s'il vous plaît. Profondément enfoui, mais... Mais pas loin. Retrouvez-moi là. Assez coordonné. Je vous guiderai sur le reste du chemin. Mais... Laissez-moi d'abord retrouver mes esprits. Ok. Bon, bah... Pourquoi pas. Je trouve ça un peu... Un peu trop facile, entre guillemets. Les nouveaux aliens. Ah, oui, bah ça, ça parle de nous. En fait, ils se méfiaient de nous à raison. Parce que les pauvres Zangara, avec ce qu'ils ont subi avec les cartes... S'ils voient encore des autres qui viennent d'une autre galaxie, ils doivent se dire, putain, mais qu'est-ce qu'on va subir encore ? Ça peut se comprendre qu'il y ait du coup des éléments extrémistes, on va dire, qui... Bah, qui... Qui vraiment... Prennent ça encore plus violemment, quoi, on va dire. Bon. Tu as entendu parler des nouveaux aliens. Ils s'intéressent aux reliquats, comme les cartes. Les reliquats sont très importants pour Avarle. Pour tous les hangars, on ne doit pas laisser les aliens saboter cette technologie. Je veux que tu ailles au monolithe. Si les aliens cherchaient reliquats là-bas, toi et tes hommes devraient les arrêter. Cachez-vous dans l'ancien dard de Pellave. La jungle a envahi, mais certaines structures tiennent peut-être encore debout. Les chercheurs qui occupent la zone d'atterrissage ne vous trouveront pas. Ils sont faibles, ils ne s'aventureront pas aussi loin que leur station. L'un des nôtres s'est rangé du côté des aliens. Si vous le voyez, n'hésitez pas à lui faire savoir ce que les rockers pensent de sa trahison. Ça, c'est Jal. On parle de Jal, je pense. Ça ne m'étonne pas que les scientifics collaborent avec les aliens. Non, ne fais rien contre eux. Ils sont encore des nôtres. Il faut que je réfléchisse à tout ça. D'accord. Donc, c'est Axul qui parle à Tavos, en fait. Donc, ce Axul, il faudra peut-être qu'on aille lui parler à un moment donné. Peut-être pour le convaincre qu'on n'est pas son ennemi. Et que, comme les autres en gras, nous sommes leurs alliés à tous contre les cartes. Parce que c'est quand même con de se battre avec ces gens-là, alors qu'on n'a rien contre eux, quoi. Sauf si, bien entendu, ils veulent absolument se battre contre nous. Dans ce cas-là, on se défendra, quoi. C'est de la légitime défense, on va dire. L'un de ces bâtiments contient des archives sur l'évacuation de Pellave. On pourrait trouver où est partie la sœur d'Amourde. Ah ouais, effectivement. Axul, il entend dire que d'autres aliens avaient formé une alliance avec nos déserteurs rebelles. Alors, nous sommes allés voir ce qu'il en était. C'était pire que ce que nous créions. Il y avait plusieurs espèces différentes. Pire encore, ils ne faisaient pas que diriger notre peuple. Ils étaient acclamés en héros. Des lâches à perte de vue s'inclinant devant ces créatures répugnantes, inconscients, qu'ils venaient simplement d'échanger un oppresseur contre un autre. Je n'oublierai jamais ce qu'Axul nous a dit ce jour-là. Les aliens sont tous les mêmes. Ils veulent nous prendre ce qui nous appartient et nous réduire en esclavage. Les recards ont le cœur pur et l'œil éclairé. Nous ne succomberons pas à ces nouveaux envahisseurs. Nous sommes la véritable armée de la résistance. Et bientôt, l'ensemble du peuple, Angara, le reconnaîtra. Ouais, c'est vraiment... On retrouve vraiment la rhétorique extrémiste. Ce truc est foutu. Les plantes et les ordinateurs ne font pas bon ménage. Ok, donc... Nous pouvons peut-être rétablir le courant. Ah ! D'accord. Alors, comment je fais ça ? D'accord, il y a un truc derrière, j'ai l'impression. Déjà, on a un peu de platine. Là. Un vieux générateur. Il marche peut-être encore. Ok. Vous pensez que je peux passer par là ? Dommage. Ok. Allez, système d'archives. Ah oh. Voilà. Amara Dosen. Ça doit être elle. Ils l'ont emmenée à l'autre bout de la planète. Téléchargement des informations en cours. Il faut qu'on apporte ça à Amourde. Ok. Retournez voir le sage. Ah oui, c'était un des sages, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait plusieurs cœurs. Et on avait plusieurs cœurs. Oula, je ne trouve pas mieux, moi. On avait plusieurs quêtes en cours. Je vais essayer de voir si je ne rate rien, bien entendu. Ok. Alors, juste par curiosité, si on garde un œil là-dessus. Donc là, on a des points bleus. Là, on a ce truc-là. Ah, le monolithe perdu, du coup, il est par là. Ah bah oui, c'est logique. Un, deux, trois. Donc, on pourrait se faire un petit voyage rapide pour y aller plus vite. Mais je voudrais quand même aller explorer, voir ce qu'il y a un peu au nord là. Juste, juste histoire de voir. Et puis, si on peut récupérer un peu de loot sur la route, tant mieux. Sachant que j'ai l'impression qu'il y a des bestioles. Voyons voir. Il y a du monde par ici. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points rouges. Merde. Vite, mettons-nous un peu à l'abri. Le problème, c'est que je ne les vois pas. Je ne sais pas où ils sont. Je crois qu'on les a éliminés. D'accord. Bon, bah, pas mal. Merde. Je crois qu'il y a des mecs qui arrivent. Ils sont en train de me tomber dessus dans le dos là. Ouais. Ok. Fuck. Ok, c'était que des bestioles. Ça va. Ok, alors, allons explorer un peu dans ces environs. Qu'est-ce qu'il doit y avoir par ici ? On a une espèce de... de petite grotte. Ok, un petit peu de loot. Une bonne cache minérale. Comme on les aime. Est-ce qu'il y a autre chose par ici ? Ça, c'est les champignons bioluminescents. On les avait déjà scannés. Ah, apparemment, il n'y a rien d'autre. On va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut ? Ah, bah, t'as... Belle découverte, pionnière. Un dispositif reliquat. Superbe. Comme quoi, ça vaut le coup de bouillir un peu dans les environs. Ok. On va aller voir ce qu'il y a un peu de ce côté-là. Bon, apparemment, il y a juste un mur. Et une dépouille. Un peu de nickel. Voilà. Alors, je vois deux points rouges dans cette direction. Putain, chaque coup, je m'en rate. Préparez-vous au combat. Il ne faut pas vous préparer au combat, les amis. Il faut vous battre, direct. Ça ira plus vite. Wow. Mais attendez, il y a comme un passage là-bas. Oh, des ennemis. Oh là là, ce massacre. Il y a du monde par ici, dis donc. Bon, il n'y a rien à scanner, en tout cas, dans les environs. Je veux juste voir. D'accord, c'est juste... Il est bel et bien, effectivement, des choses à explorer dans le coin. On va essayer de faire le tour, voir si... Je n'ai rien raté. C'est typiquement le genre d'endroit où il y a des choses, ça. Genre là-haut, là. Voilà, un bon vieux conteneur. Et un truc à scanner pour quelques points de données reliquates supplémentaires. Ouais, d'ailleurs, quand vous explorez les trucs de reliquats, surtout cherchez ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, celui-là, c'était 100 points de données reliquates. Il est énorme. Vous voyez, ce truc dans le coin aussi, au final, on a trouvé deux conteneurs reliquats. Juste en explorant un tout petit peu. Il faut bien se dire qu'en règle générale, l'exploration, c'est... C'est un tout petit peu récompensé dans ce jeu. Je ne vais pas dire que c'est bien récompensé, parce qu'après, ça peut être sujet à débat de savoir si la récompense valait le coup ou pas. Mais au moins dire qu'il y avait quelque chose, quoi. Ça n'a pas été en vain qu'on est allé se promener quelque part. Au moins, c'est déjà pas mal. Salut le record. J'aime bien comment ils se désintègrent quand on les tue. Tout ça parce que les devs avaient la flemme de garder des cadavres dans le jeu. Enfin, je ne sais pas s'ils avaient la flemme, mais ça me paraît bizarre qu'ils se désintègrent et tout. Surtout qu'après, quand on se balade, on ne sait plus où étaient les cadavres, les gens qu'on a tués. Bon, il n'y a rien d'autre, parait-il ? Ça serait surprenant qu'il y ait juste un tout petit peu de nickel quand même. Ouais, a priori, c'est tout ce qu'il y a. Bon, bah du coup, vu que je n'ai pas d'autres quêtes dans les environs, alors après, si on regarde tout en haut, on avait quand même... Non, ça s'est retrouvé Tavos, ça ne change rien. Ouais, il fallait que je revienne ici pour parler au mec. Ouais, écoutez, pour l'instant, on va aller, du coup, faire un voyage rapide ici, même si c'est vrai que ce n'est pas très loin. Pas grave. Moi, ce n'est pas comme dans Horizon Zero Dawn, où il faut avoir certaines ressources pour pouvoir faire un voyage rapide. Là, on peut vraiment en user et en abuser autant qu'on veut. On pourrait dire que, en un sens, c'est quand même pas mal de mettre un système de ressources associé au système de voyage rapide. Parce que, moi, je vais vous dire honnêtement, des jeux comme Oblivion ou Morrowind, ou Skyrim, pardon, ils perdaient un peu de leur saveur à cause du voyage rapide, sincèrement. Alors que vous preniez Morrowind, justement, avec le système de déplacement, c'était beaucoup plus fastidieux de devoir aller d'un point A à un point B. Mais au final, ce côté fastidieux donnait un côté... C'est une assez bonne récompense d'arriver à avancer, d'arriver notamment à trouver les quêtes. Parce que, genre, dans Morrowind, vous n'aviez pas de marqueur de quêtes. Vous deviez lire la quête qui vous disait « Oui, au nord de tel village, après avoir passé tel chemin, et il fallait trouver. » Et c'était un cauchemar, autant le dire. Mais en même temps, quand on trouvait, c'était cool. Et puis au moins, ça nous poussait à nous balader. Et du coup, on trouvait des mines, des... Je sais pas, des... Enfin, on trouvait de tout sur la route, forcément. Parce qu'on prenait le temps d'explorer. Alors que dans les jeux et avec les voyages rapides, souvent, on a tendance à aller dire... Et surtout avec les points de quête qui nous indiquent où aller. On a tendance à aller directement là où on doit aller et à ne pas profiter des environs, ne pas profiter du paysage et ne pas explorer tout simplement, en fait, au final. Et par exemple, si vous prenez Skyrim avec des mods qui vous forcent pour les voyages rapides à avoir certaines ressources qui ne sont pas forcément faciles à avoir, voire même qui désactivent le voyage rapide dans certaines conditions, et que du coup, vous prenez le temps de vous balader pour aller d'un point A à un point B, rien que ça, en gardant quand même les indicateurs de quête, et bien franchement, moi, la partie où j'avais refait ça sur Skyrim, j'avais complètement redécouvert le jeu parce qu'il y avait plein de petites quêtes, plein de gens à qui j'ai parlé, à qui j'avais jamais parlé avant et qui m'ont débloqué de plein de petits trucs à droite à gauche et c'était vraiment, vraiment génial, quoi, rien que pour ça. Donc, je comprends l'intérêt, si vous voulez, de... La plupart des casuals, on va dire, je ne dis pas ça avec mépris envers les casuals, moi-même, sur beaucoup d'aspects, je suis un casual gamer, mais pour les gens qui ne veulent pas perdre leur temps, c'est vrai que le système de marqueur et le système de voyage rapide enlèvent beaucoup de frustration à un jeu. Mais d'un autre côté, quand vous prenez vraiment le temps et que vous n'avez pas toutes ces aides, je trouve que l'expérience de jeu est au final plus marquante, en fait. Bon, c'était ma petite analyse. Je ne sais absolument pas où je suis, en fait, d'ailleurs. Je crois qu'il faut que je grimpe, là. Ah, mais oui, je sais. Vous nous ramenez à l'endroit où on a trouvé son gantelet, je crois, non ? Ah, voilà, je me disais bien que j'allais pouvoir grimper par ici, quand même. Il doit être là-dedans, non ? Il doit être... Non, même pas. Oh, fuck. Pas du tout au bon endroit, là. Ah, putain, d'accord. Bon, bah, au moins, j'aurais fait pas mal de loot dans le coin, mais je dois revenir, là. À force de papoter, je ne suis pas du tout allé là où il fallait, en fait. Pas grave, hein ? Au moins, j'ai récupéré plein de loot. Ça, c'est cool. Bah, normalement, on avait nettoyé en plus dans le coin. C'est-à-dire qu'on peut y aller tranquillou. Je ne me rappelle plus qu'il y avait quelque chose dans le coin. C'est-à-dire que, du coup, l'entrée de ce monolithe était par ici. Ah, mais oui, d'accord, oui. C'est vrai, on était venus, là. Je me rappelle. On était venus et j'avais dit... Ah, il y a quelque chose ici, mais ça va s'activer plus tard. C'était clair. Hello. C'est ici. Je dois juste... C'est plus facile si j'apaise mon esprit. Je suis déjà venu ici. C'est familier. Une, deux, trois marques. La paume, ici. Ça a marché. Épatant. Yeah ! Accompagnons Tavos jusqu'au monolithe. Je pense qu'on ne doit pas être très loin. On a des reliquats détruits par terre, là. Il y avait des machines reliquates, ici. Zorai savait comment les arrêter. Comment est-ce qu'il a appris à utiliser la technologie reliquate ? Ce n'est pas comme s'il y avait un manuel. Zorai a observé les observateurs. C'est tout ce que je sais. Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. Les autres dormaient. Mais Zorai... Mais moi, j'étais réveillé. Je ne bougeais pas, mais je voyais. J'apprenais. Ça ressemble au champ de stas du premier monolithe. Zorai était peut-être capable de se prémunir contre cet effet. Cela peut être changé. Je vous laisse profiter des discussions. Il y a quelque chose, là. Ici. Il y a quelque chose, ici. Je m'en souviens. Droite ou gauche ? Droite. Allez. Il n'y a que des reliquats détruits. Registre audio ancien. Les machines des créateurs m'épuisent. Je dois consacrer mon corps et mon esprit tout entier à chaque tentative. Je ne peux pas arrêter. Sans les monolithes, le caveau cesse de fonctionner. Sans le caveau, la planète meurt. Je suis tout près. Il n'en reste qu'un. Les sages se sont trompés. Ah, c'était une faille. Une femme. C'était... Sa voix. Ma voix. Ce truc, là. Il est à vous. Il a toujours été à vous. D'accord, c'est la porte. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. Attendez, attendez. Moi, je fouille. Il n'y a rien d'autre par ici, on dirait. C'est quoi, ça ? De la matière organique. Ah, c'est la dépouille de Zoraï. D'origine Angara, d'après les analyses. C'est Zoraï. Elle est morte ici, avant d'atteindre le troisième monolithe. C'est... C'était moi. J'aimerais rester ici un moment. Mais pas maintenant. Le troisième monolithe. Il ne doit pas être loin. Allons-y. C'est joli, quand même, avec ces espèces de petits papillons bleus luminescents. Ça faisait vraiment tombeau antique d'une personne très importante qui sera révérée dans l'histoire des Angara futurs comme celle qui aura permis de sauver Havar. Ah, on a un truc de Sam par ici. D'ailleurs, ça fait penser qu'il faut qu'on se tourne sur le Nexus. Waouh ! Ah oui, d'accord, mais il est souterrain, du coup, ce monolithe. Ah non, c'est un plus de gravité. Je suis con. Je dis vraiment de la merde, moi. Attendez, je vais juste jeter un oeil par là. Bon, le nickel. Par contre, je trouve que les quantités que ça nous donne, ce truc, c'est un peu de la blague. Bon, là, c'était 34. Ça va. Ça reste correct. Mais genre, tout à l'heure, il y en a un qui nous a donné 5. Un peu foutage de gueule ? 5, hein ? C'est pas beaucoup. Waouh ! C'est immense ! Ok. Bon, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode. Prochain épisode, on va descendre et on va réactiver ce monolithe. Et probablement qu'une fois qu'on l'aura réactivé, il faudra descendre dans le caveau, j'imagine, pour pouvoir réparer Avarle. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Faites une excellente soirée. Et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures dans Mass Effect Andromeda. Salut à tous !